Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon objectif est de partager avec vous la passion auto et moto. Au cours de mes vidéos, je vais être amené à vous présenter tout type de voiture ou de moto. N'hésitez donc pas à prendre contact avec moi afin que je filme et fasse découvrir les véhicules qui vous animent et sur lesquels vous avez effectué des améliorations ou modifications, qu'elles soient esthétiques ou mécaniques. Avec votre participation, aucune limite dans l'expression de votre passion. Pour ma première présentation, je vais vous parler de ma moto. Alors pour faire un peu d'historique, c'est mon 18e deux-roues après être passé par des Hypersport, GSX-R, R1 et compagnie il y a quelques années. J'ai voulu une première fois prendre un peu de recul et j'ai investi dans un high-trott spécial Harley-Davidson. Donc il y a le point commun avec celle-ci d'avoir un gros pneu à l'arrière de 240 mm qui était la version la plus puissante chez Harley-Davidson. Donc sortie des sportifs, je me suis dit bon, je reste quand même sur quelque chose qui respire. Donc ça faisait 125 chevaux en version libre, moteur conçu en collaboration avec Porsche. Donc c'était une belle machine que j'ai gardé deux ans. Et bon, après je suis passé à un Diavel et puis voilà une chose en entraînant une autre. Et puis je suis revenu donc Charlie-Davidson pour ce modèle Fat Boy 2019 couleur Vivid Black en 114 cubic inch comme indiqué sur le cache filtre à air. Alors à savoir qu'elle existe également en version 107 cubic inch. Donc 107 cubic inch, ça équivaut à 1745 cm3. 114 cubic inch, c'est l'équivalent de 1868 cm3. Voilà, sachant que la version 107 est bridable pour les permis A2. Vous pouvez avoir l'esthétique de cette moto et être jeune permis, ce qui est quand même très intéressant. Pourquoi ce modèle ? Parce que c'est un modèle emblématique chez Harley-Davidson qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. créé en 1990 avec dans un premier temps un moteur 80 cubic inch, donc 1340 cm3. Donc avec la même particularité que celle-ci, les jambes pleines. C'était également la moto du Terminator dans le premier opus avec Arnold Schwarzenegger. Donc voilà pour toutes ces raisons et son look massif, j'ai choisi cette moto-là. Donc en particularité, comme je le disais, à l'avant, un gros pneumatique de 160 mm, donc qui est l'équivalent de certains pneus arrière sur différents de roues, que ce soit un scooter ou même moto. Et à l'arrière, donc on a un pneu de 240 mm, ce qui est également l'équivalent de certaines motos et surtout de voitures. Donc ça fait quand même un gros boudin. Donc les jambes pleines qui donnent un cachet effectivement assez sympa au modèle. Donc pour commencer les modifications, donc j'avais lors de l'achat du véhicule fait mettre au dépôt Screaming Eagle, donc Screaming Eagle étant la division sport chez Harley-Davidson. Mais le bruit ne me satisfaisait pas, je retrouvais pas ce bruit caractéristiques derrière la Davidson. Donc j'ai opté par des silencieux d'échappement à valve, comme on retrouve, même système que l'on retrouve sur certains véhicules modernes. Donc c'est un système où il y a trois positions, donc clapet fermé, clapet ouvert et clapet intermédiaire. Voilà, donc on le manipule grâce au petit bouton qui se trouve ici. Donc par défaut, il démarre clapet fermé en appuyant un coup, les clapets s'ouvrent à 100%. On rappuie une fois, ça revient à position originale. Et si on appuie deux fois, on passe en clapet semi ouvert. Donc voilà, ce qui permet de faire des démarrages sans bruit le matin, pas déranger les voisins ou d'arriver dans des zones où il y a du monde et pouvoir passer discrètement. Et puis se faire plaisir sur des routes secondaires où là, effectivement, on peut retrouver le plaisir de rouler. Car à mon sens, le bruit, du moins le beau bruit, fait partie intégrale du plaisir de conduite, que ça soit sur une voiture ou sur une moto, pour moi, ça contribue. Donc voilà, c'est une des grosses modifications que j'ai effectuées. Donc là, vous la voyez en version monoplace, à savoir qu'elle est d'origine vendue en version bi-place. Là, je l'ai enlevé, donc on peut tout modifier sur Harley-Davidson. Donc je l'ai enlevé et j'ai remplacé avec un petit cabochon avec le logo Harley-Davidson Bar & Shield. Voilà, le logo que vous retrouvez est là où elle détaille. Également, sur les pneumatiques, vous avez le Bar & Shield qui est gravé dans la gomme directement. Voilà, c'est un petit détail, mais bon, c'est vrai qu'ils y ont pensé. Ensuite, le support de plaque, tant qu'on est sur l'arrière. Donc le support de plaque a également été modifié. Donc d'origine, il descend beaucoup plus bas. Je l'ai remplacé par un qui monte plus haut, donc en maintenant quand même l'éclairage de plaque. Tant qu'on est sur l'arrière, vous pourrez remarquer, j'ai également enlevé les obus d'origine et remplacé par des petits clignotants LED profilés couleur alu. Donc sur ces modèles-là, même sur les clignotants d'origine, donc les veilleuses feu de stop et clignotants sont intégrés. Donc on les retrouve également là-dessus. Chez Harley-Davidson, le démarrage se fait sans clé à l'aide de ce qu'on appelle un transpondeur, comme on le retrouve aussi sur beaucoup de deux roues maintenant. Voilà, il est livré jusqu'à 2020, si je ne dis pas de bêtises, 2019, c'était livré avec deux transpondeurs et une alarme. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'un transpondeur et l'alarme est devenue une option. Ensuite, modifications suivantes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bon, les petits, les petits cabochons avec le Skull dessus. J'ai également modifié la pédale de frein arrière avec la collection G-Skull, donc les petites têtes de mort. Les repose-pieds sont d'origine à l'avant comme à l'arrière. Alors pareil, petit détail, on a le petit Baren Shield sur le côté. Côté gauche, donc côté sélection de vitesse. Alors d'origine, elles étaient vendues avec un simple sélecteur. Le double sélecteur avait disparu avec l'évolution de la gamme sur Milwaukee 8, donc j'ai souhaité le remettre. Donc c'est en option. J'ai modifié également les platines en mettant toujours la connexion Willys J-Skull, voilà, avec le petit Skull sur le bout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le levier de gauche permet de descendre les rapports et le levier à ma droite permet de monter les rapports avec le talon. Donc on peut avoir deux belles chaussures sans les abîmer, puisqu'on monte avec le talon et on descend avec le bout du pied. Voilà, on a également, alors particularité de ce modèle-là également, c'est qu'on n'a qu'un seul disque sur la gauche, ce qui fait qu'effectivement la moto étant sur sa béquille, au niveau visuel, on se retrouve juste avec la vue sur la jambe pleine. Ce qui est ce qui passe du freinage, parce qu'on est face à une moto quand même qui fait plus de 300 kg à vide. Alors j'ai également modifié la selle, donc c'est la selle d'origine, mais que j'ai fait rembourrer avec du Bulltex pour plus de confort. Et là, j'avais pris également pour ma femme le pouf passager et le Sissibar. Donc Sissibar, c'est le petit doseret que l'on retrouve ici, qui maintient le bas du dos. Vous retrouverez les photos sur mon Instagram avec le pouf passager et le Sissibar représenté. Il y a également une reprogrammation poivre noire dessus, pour gagner un petit peu. Savoir que ce modèle d'origine sort 94 chevaux. Alors je ne l'ai pas repassé au banc, mais je pense qu'on doit être un peu plus avec la reprogrammation. Les échappements ne font pas, hormis la gestion des modes n'amènent pas grand chose. J'ai également mis un bouchon de réservoir qui ferme à clé, puisque d'origine, ça ne ferme pas à clé. Pour éviter les incivilités de certains, j'ai préféré, voilà, donc on retrouve pareil avec le Bar & Shield dessus, sachant que celui-ci est un faux bouchon de réservoir. Il est juste décoratif et pour faire la symétrie avec le bouchon qui sert à remplir l'essence. Le côté, fat boy, compteur à aiguilles, avec une petite fenêtre qui nous affiche les tripes, le kilométrage total, les régimes moteurs. Je vais vous l'allumer pour vous montrer. Donc ça se passe de ce côté-là. On baisse. Voilà. Donc là, on a l'heure. Les tours minutes. Voilà. Le kilométrage total. Et le trip. La réserve. Et on revient à l'heure. Au-dessus ici. Alors là, il n'y en a plus beaucoup. Il faut que j'en remette. Vous retrouverez la jauge à essence. Donc là, le petit support téléphone que j'ai mis. D'origine, vous retrouvez sur ce modèle une prise USB. Ce qui est très, très pratique. Donc derrière le petit cache, hop, elle est là. Ça, c'est vrai que c'est très pratique. Alors, je pense avoir fait le tour, donc la reprogrammation en a parlé, le tour des modifications que j'ai faites. Alors, voilà. Pourquoi Harley-Davidson ? Parce que chez Harley-Davidson, on peut tout changer. Alors, sur d'autres motos aussi, mais là, ils vont vraiment très, très loin dans la personnalisation. On peut tout faire. Par exemple, ce que font beaucoup, ils remplacent l'amortisseur d'origine par un amortisseur pneumatique. Ce qui permet d'abaisser l'assiette de la moto, effectivement, en statique. C'est plus joli, parce qu'on n'a pas, ce jour qu'on a là, entre le pneu et le garde-boue. Il y en a qui font peindre les jantes aussi, différemment, avec les parties creuses en noir, qui donnent un petit look sympa. Des guidons plus larges, style beach un peu. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ma moto. Là, on a le réglage de l'amortisseur. Donc, il se fait par ici. Très simplement, on tourne d'un sens ou de l'autre, suivant qu'on veuille donner plus de souplesse à l'amortissement ou pas. Voilà. Alors, j'essaierai de vous faire une vidéo sur des préparateurs qui améliorent, transforment complètement votre moto. Il en existe plusieurs. Je vais prendre contact avec l'un d'eux et essayer de vous faire une vidéo assez rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me contacter pour venir me présenter vos voitures ou vos motos avec vos améliorations esthétiques ou mécaniques. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à vous abonner. Merci, à bientôt. Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada